ananda kumaraswamy la danse de shiva conception hindou de l'art deuxième partie théorie de la beauté nous avons jusqu'ici étudié la conception hindou de l'art en nous appuyant avant tout sur le témoignage direct de l'art même il reste ce qui correspond plus exactement au titre de ces chapitres à traiter de l'esthétique telle qu'elle est élaborée et présentée en termes formels dans la nombreuse littérature sanscrite et hindi touchant la poétique et le drame nous verrons qu'on y arrive à des conclusions générales applicable non seulement à la littérature mais également à tous les arts la discussion débute par la défense de la poésie cette défense se résume dans l'affirmation que la poésie peut servir à l'accomplissement de tout parti des quatre fins de la vie un mot unique employé compris comme il faut est comparé à la vache d'abondance qui dispense tous les trésors et tel poème qui est à l'avantage matériel de l'un peut-être à l'avantage spirituel de l'autre ou du même en une autre occasion sur la question quel est l'élément essentiel de la poésie selon quelques auteurs c'est le style ou les figures ou bien la suggestion vient de janna entre parenthèses à laquelle nous reviendrons en traitant des formes diverses de poésie mais les grands écrivains réfutent ses opinions et s'accordent pour dire que le seul élément essentiel est ce qu'il désigne sous le nom de rassa ou saveur de ce terme qui est l'équivalent de beauté ou d'émotion esthétique il faut rappeler l'adjectif dérivé rassavante doué de rassa appliqué à une oeuvre d'art le substantif dérivé rassika celui qui sait jouir du rassa connaisseur ou amant et enfin rassavadana l'action de goûter le rassa c'est à dire la contemplation esthétique toute une littérature est consacrée à la discussion du rassa et des conditions nécessaires à le réaliser la théorie comme nous l'avons fait remarquer on a été conçu pour s'appliquer à la poésie et au drame en particulier au drame classique de kalidassa et d'autres si nous considérons que ces pièces sont essentiellement profane par le sujet et sensuelle par l'expression l'interprétation à laquelle on est arrivé semblera d'autant plus remarquable l'émotion esthétique rassa provient nous dit on chez le spectateur bien qu'elle ne soit pas effectivement causé par cela de l'action de déterminante vie bava entre parenthèses de résultante à nous bava entre parenthèses de mode bava entre parenthèses et d'émotion à volontaire ça deva biva entre parenthèses à savoir déterminante le problème esthétique intrigue sujet etc par exemple le héros et les autres personnages et les circonstances de temps et de lieu dans la terminologie de crosse ce sont les stimulants physiques de la reproduction esthétique résultante manifestation réfléchie de sentiments tels que le geste etc mode mode transitoire au nombre de 33 provoqués chez les personnages par le plaisir ou la douleur c'est à dire joie agitation impatience etc et mode permanent au nombre de neuf à savoir l'érotique l'héroïque l'odieux le furieux le terrible le pathétique le merveilleux le paisible et l'humoristique émotion involontaire état émotif prenant leur source dans la nature intime expression involontaire d'émotions comme le tremblement l'horripilation etc huit en tout pour qu'une oeuvre puisse évoquer le rassa l'un des modes permanents doit former le motif principal auquel toutes les autres expressions émotives sont subordonnées par conséquent le premier caractère essentiel d'une oeuvre rassavante et l'unité comme un roi sur ses sujets comme un gourou sur ses disciples ainsi le motif principal règne en souverain sur tous les autres au contraire si une émotion transitoire devient le motif de l'oeuvre entière cet excès de développement d'une émotion transitoire tant à l'absence de rassa ou comme nous l'exprimerions maintenant rend l'oeuvre sentimentale l'art qui est joli celui qui souligne des sentiments passagers et une émotion personnelle manque de beauté et de vérité c'est celui qui nous parle de réunion dans le ciel qui confond le temps et l'éternité la grâce et la beauté la partialité et l'amour remarquons en passant que tandis que les neuf modes permanents correspondent à une classification identique des rassa ou saveurs au nombre de neuf le rassa dont nous parlons ici est absolu et distinct de tout cela les neuf rassa ne sont que la même expérience diversement nuancé ce sont des termes arbitraires de rhétorique uscité seulement pour la commodité de la classification ainsi parlons nous des divergents de poésie lyrique épique et dramatique etc sans impliquer que la poésie peut être autre chose que poésie on goûte le rassa on sent la beauté seulement par empathie sadharana entre parenthèses c'est à dire en se pénétrant du motif permanent en le ressentant mais le rassa n'est pas la même chose que le motif lui même car à ce point de vue peu importe celui des motifs permanents auxquels nous avons affaire c'est là que nous voyons combien l'esthétique hindoue s'était alors écarté de son caractère pratique et hedoniste le dacharapa proclame nettement que la beauté est absolument indépendante de l'idée de sympathie ravissant ou repoussant humble ou exalté cruel ou bienveillant obscur ou raffiné réel ou imaginaire il n'est point de sujet qui ne puisse évoquer le rassa chez l'homme il va sans dire qu'une oeuvre d'art peut nous procurer et souvent nous procure à la fois un plaisir sensuel et un plaisir moral et cette sorte de plaisir dérive directement de ses qualités matérielles ton texture à ce assonnance etc ou encore caractère éthique du thème et non pas de ses qualités esthétiques l'expérience esthétique est indépendante de toutes ces choses et peu même dit d'anamandjaya se produire en dépit d'un plaisir sensuel ou moral notons en passant que la méfiance de l'art qui prévaut chez les puritains provient généralement d'une incapacité de comprendre que l'expérience esthétique ne dépend ni du plaisir ni de la douleur et quand ce n'est point pour eux la difficulté immédiate il se défie d'une expérience qui est au delà du bien et du mal et par conséquent dénuée de tout dessin moral défini vishvanata nous dit que seuls les hommes compétents peuvent goûter le rassa la vision de la beauté et il cite d'armadatta ouvrez les guillemets ceux qui sont dénués d'imagination au théâtre ne sont que comme la boiserie les murailles et les pierres fermez les guillemets tout le monde sait qu'il est possible à un homme de consacrer sa vie entière à l'étude de l'art sans avoir ressenti une seule fois l'émotion esthétique la recherche historique comme l'exprime crosse qui a pour but d'éclairer une oeuvre d'art en nous mettant en position de la juger ne suffit pas seul à lui donner naissance dans notre esprit car les tableaux la poésie et toutes les oeuvres d'art ne produisent leur effet que sur des âmes préparées à les recevoir vishvanata dit à ce même propos fort justement ouvrez les guillemets l'on voit quelqu'un de cela même qui étudie avec le plus d'ardeur la poésie n'avoir une juste perception du rassa fermez les guillemets la capacité et le génie nécessaire pour savoir apprécier sont en partie inné ancien entre guillemets en partie cultivé contemporain entre guillemets mais la culture seule ne sert de rien et si l'on est poète l'on est de même racica la vraie critique est proche parente du génie quant au simple d'esprit écrit il qui prétend que des drames qui distillent la joie on ne retire que savoir comme en matière d'histoire etc ouvrez la parenthèse fait narration ou illustration fermer la parenthèse rendons du hommage car il a détourné sa face de ce qui est délectable l'appréciation de la beauté chez le spectateur dépend de l'effort de sa propre imagination tout comme le cas d'enfants jouant avec des éléphants d'argile ainsi l'exécution technique réaliste entre parenthèses en art n'est pas en elle même une cause de rassa comme le fait remarquer rabin branad tagore ouvrez les guillemets dans notre pays ceux d'entre les auditeurs qui savent apprécier se satisfont en complétant le chant dans leur esprit par la force de leurs propres sentiments fermer les guillemets chou cracharya à propos des images dit quelque chose d'approchant ouvrez les guillemets le défaut des images sont constamment détruits par le pouvoir de la vertu du fidèle qui a le coeur toujours fixé sur dieu fermer les guillemets si cette attitude nous semble manquer dangereusement de critique c'est à dire être dangereuse pour l'art ou du moins pour le talent rappelons nous qu'elle a prévalu partout à toutes les époques de grande activité créatrice et que le déclin de l'art a toujours suivi le déclin de l'amour et de la foi la tolérance pour une oeuvre d'art imparfaite peut être de deux sortes l'une des nuées de critique fortement influencé par l'élément sympathique se contente trop souvent d'une correspondance inadéquate entre le fond et la forme l'autre créatrice très peu influencé par des considérations de charme est capable par la force de la vraie imagination de compléter cette correspondance entre le fond et la forme qui n'est pas atteinte ou point conservé dans l'original la tolérance sans critique est satisfaite de ce qui est joli ou édifiant et se détourne de la beauté qui est difficile à comprendre la tolérance créatrice indifférente au joli ou à l'édifiant est capable sur une simple suggestion telle que l'oeuvre gauche d'un primitif ou un fragment mutilé de créer ou recréer une révélation parfaite et aussi le motif permanent devient rasa parce que le rassika a en lui la capacité d'en jouir non pas à cause du type du héros à imiter ni pour ceux que l'oeuvre vise à produire une émotion esthétique combien d'oeuvres visant à produire une émotion esthétique c'est à dire voulant être belle ont échoué dans leur dessin les degrés d'excellence de la poésie sont discutés dans le kavia prakasha et le saïtia darpana la meilleure est celle où existe une signification plus profonde que le sens littéral dans la poésie de second ordre le sens étouffe la suggestion dans la poésie de troisième ordre que décrit de façon frappante l'épithète bigaré ou romantique chitra entre parenthèses la seule qualité artistique consiste en l'ornementation du sens littéral qui ne suggère rien de plus que le sens superficiel aussi les poèmes descriptifs et narratifs occupent-ils un rang inférieur comme le portrait dans l'art plastique et même le saïtia darpana exclut tout à fait le dernier genre de poésie remarquons que la suggestion dont il est question est quelque chose de plus qu'induction sous-entendu dans le premier cas ce n'est qu'une abréviation comme et cetera dans le second qu'un simple jeu de mots la suggestion sous-entendu et l'un des neuf rassas il est bon de noter que nous nous écartons ici selon moi pour la dépasser de la définition de crosse ouvrez les guillemets l'expression et l'art un pur énoncé toutefois dont l'expression est complète comme l'homme marche ou a plus b au carré est égal à au carré plus deux ab plus b au carré n'est pas de l'art la poésie il est vrai est une phrase mais de quelle sorte c'est une phrase à laquelle le rassas donne une âme c'est à dire où l'un des neuf rassas est sous-entendu ou suggéré et la jouissance par une empathie de cette saveur rassas vadana pour ceux qui possèdent la sensibilité nécessaire et la condition de la beauté qu'est ce alors que rassas et ras vadana la beauté et l'émotion esthétique vishvanata discute la nature de l'expression esthétique dans le satya darpana elle est pure indivisible se manifestant par elle même composé également de joie et de conscience dégagé de tout alliage d'autres perceptions sœur jumelle de l'expérience mystique et l'émerveillement suprasensible et sa vie même et plus loin elle est goûté par les hommes compétents en identité tout comme la forme de dieu est elle même la joie avec laquelle on la reconnaît pour cette raison elle ne peut être un objet de connaissance sa perception étant inséparable de son existence même à part la perception elle n'existe pas il ne faut pas la regarder en conséquence comme éternelle dans le temps ou interrompu elle est hors du temps encore une fois elle est suprasensible hyperphysique et la seule preuve de sa réalité se trouve dans l'expérience ainsi art et religion sont deux noms d'une seule et même expérience une intuition de la réalité et de l'identité ce n'est point là naturellement un point de vue exclusivement hindou beaucoup d'autres l'ont exposé les néo platoniciens il a été repris récemment et exprimé sous la forme suivante ouvrez les guillemets dans ces moments d'exaltation que peut donner l'art il est aisé de croire que l'émotion dont nous avons été possédés vient du monde de la réalité ceux qui jugent ainsi seront tenus de dire qu'il y à en toute chose la substance dont l'art est fait la réalité le caractère particulier de l'artiste semblerait être le pouvoir qu'il possède de saisir sûrement et fréquemment la réalité en général derrière la forme pure et celui d'exprimer la conscience qu'il en a toujours par la forme pure ici la forme pure signifie la forme qui n'est pas alourdie de matière inesthétique telle que les associations qu'elle éveille on voit que ce point de vue est moniste la doctrine de l'universel présence de la réalité et celle de l'immanence de l'absolu elle ne peut concorder avec la théorie d'un monde maya absolu ou absolument irréel mais elle implique qu'à travers le monde illusoire de l'expérience journalière les hommes de vision pénétrante artistes amants philosophes peuvent entrevoir le substratum réel ce monde là est le sans forme selon que nous le percevons l'inconnaissable selon que nous le connaissons de même que l'amour est une réalité expérimentée par l'amant la vérité est une réalité expérimentée par le philosophe la beauté elle aussi est une réalité expérimentée par l'artiste et ce sont trois phases de l'absolu mais l'artiste ne peut communiquer son expérience qu'à travers l'oeuvre d'art objective et pour ce but il est libre de choisir tout sujet qui lui est propre puisque l'absolu se manifeste également dans le petit et dans le grand l'animé et l'inanimé le bien et le mal nous avons vu que le monde de la beauté comme l'absolu ne saurait être connu objectivement pouvons-nous donc parvenir à ce monde en rejetant les objets en purifiant de propos délibérés l'art de tous les accessoires mais nous avons vu que la seule intention de créer la beauté ne suffit pas il faut un objet de dévotion sans un point de départ impossible de prendre son vol impossible de rien atteindre là aussi on n'atteint pas à la perfection par la seule renonciation nous ne pouvons pas plus arriver à la beauté que nous ne pouvons trouver la délivrance en tournant le dos au monde nous ne pouvons trouver notre voie en reniant tout simplement les choses il faut apprendre à les voir telles qu'elles sont en réalité belles ou infinies l'artiste révèle cette beauté partout où l'esprit s'attache et l'esprit s'attache non pas directement à l'absolu mais à des objets choisis ainsi nous revenons à la terre si nous supposions découvrir ailleurs l'objet de notre recherche nous nous trompions les deux mondes de l'esprit et de la matière pour Roucha et Prakriti ne font qu'un et c'est aussi clair pour l'artiste que pour l'amant et pour le philosophe quant aux philistins qui n'en voient pas l'évidence nous devrions les traiter de matérialiste ou de nihiliste moniste étroit pour qui le témoignage de sens est tout ou rien la théorie du Rasa exposée par Vishwanatha et d'autres esthéticiens appartiennent au monisme intégral elle va de pair avec le Vedanta nous pouvions nous y attendre dans un pays comme l'Inde où la pensée reste toujours conséquente avec elle-même M